Bon, geek à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente nouvelle année 2018. Tous mes voeux de bonheur, que tous vos projets se réalisent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... Quoi ? Comment ça ? De quoi ? Un... Ma coupe de cheveux, oui. Je suis enfin allé chez le coiffeur, exact. Donc, je disais... Et quoi ? Hein ? Quoi ? Ah ! Ça, là-bas ? Ouais, c'est rangé, enfin. Et oui, avec les fêtes de Noël qui se sont bousculées, plus ma femme qui me gueule dessus depuis plusieurs mois pour que j'arrange, et bien oui, regardez-moi ça, regardez-moi ça, un petit tour, là. C'est rangé, c'est bien rangé, magnifique. Donc oui, ça y est, c'est rangé. Alors, ici, on voit bien toute la collection de jeux PS2. Alors, à savoir qu'ici, si je ne dis pas de bêtises, ici, on a 24 jeux, donc sur 3 étages, à savoir qu'il y a la même chose sur 3 profondeurs, et en profondeur, il y en a même plus que 25, puisque on va jusque derrière la petite télé qui est là. On est à pas mal de jeux quand même, là. Et, comme vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos, j'ai dépassé la barre des 800 jeux. Alors, oui, oui. Oui, Jay, tu as dit, qu'est-ce que tu as marqué la dernière fois sur Facebook ? Oui, moi, je ne fais pas la collection des Platinum et je ne sais quoi. Oui, la collection des FIFA. Bah oui, moi, je fais une full, full set de ce que je trouve, déjà. C'est pas mal. Donc oui, je prends tout. Et comme je vous ai expliqué, les blacks, les éditions, où il y a écrit ne serait-ce que vendre, ne peut être vendu séparément, je prends tout. Tout simplement. Je veux avoir le maximum de choses pour montrer ce qu'on a pu avoir à l'époque, tout ce qui a pu sortir. J'essaye de trouver le mieux pour plus tard, pour dans quelques années, pour mon fils, pour que lui-même, si ça lui plaît, bien entendu, continue à faire suivre ce petit bout d'histoire, de notre histoire, en tout cas. Voilà, pour la petite côté séquence nostalgique. Donc aujourd'hui, on va... Bah oui, pas mal de rentrées. Pas mal de rentrées, parce que ça s'est mis sur plusieurs semaines. Là, c'est relativement calme, ou alors très cher. J'ai vu aussi, oui, j'ai vu aussi... Alors, il faut que je le contacte, j'ai toujours pas contacté. J'ai vu Polo Devil, qui a lui aussi décidé, bizarrement ou pas, qui a lui aussi décidé de ne plus donner les prix d'achat. Donc, je suis content, puisqu'il poste sa vidéo deux jours après la mienne. Sachant que la mienne, je l'avais enregistrée bien une semaine à l'avance. Je vous le dis, je suis grave à la bourre. Pour ne pas vous mentir, regardez, je vous mens pas. Alors, nous sommes le 27 décembre. Voilà. Et vous aurez cette vidéo d'ici, normalement, peut-être entre le 7 et le 10 janvier, un truc comme ça. Donc, pour vous dire que, oui, lui aussi a donc décidé de ne plus donner les prix de ce qu'il achète, pour des raisons qui lui sont propres. On n'est pas loin de partager les mêmes raisons, qu'à voir, à faire à suivre. Qu'est-ce que j'ai rentré ? Oui, alors oui, vous le savez, je suis un psychopathe de la collection, en fait. Je pense que j'ai une maladie, peut-être. Mais nouvelle rentrée. Vous le savez, je ne fais pas que les jeux vidéo. Je ne fais pas que les bandes dessinées. J'ai fait aussi du monopoli, du trier poursuite, de tout ce qui est un peu différent. Et je collectionne plus ou moins, je ne recherche pas spécialement, je tombe dessus, tant mieux. Mais les francs, des francs, je cherche des francs. Et j'ai rentré, donc, une pièce de 5 francs. De quelle année ? De 1970. Voilà, donc, pour moi, il n'y a pas de valeur précise. Je me fous totalement et royalement de la valeur d'une cote que pourrait avoir cette pièce chez les collectionneurs. Ça ne m'intéresse pas, je vous le répète. C'est juste pour moi, pour me faire plaisir. Donc, je l'ai acheté, je l'ai eu comme ça, emballé dans un petit truc. Rien d'exceptionnel, c'est agrafé, donc bien à la hache. Moi, j'ai une pièce de 10 francs, vous l'avez déjà vu. Oui, j'ai un demi-franc quelque part, oui. 50 centimes, à l'époque, il y avait écrit un demi-franc. Je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, il faudrait que moi aussi, je les protège parce qu'elle est un peu sale. Voilà, un demi-franc. J'ai déjà un 10 centimes aussi. Bref, voilà, c'est une petite rentrée qui fait plaisir. Quoi d'autre ? J'ai décidé, fouillant un petit peu Internet, bien entendu, plein de choses hors de prix pour moi, en tout cas, ce que j'en trouve. Je suis content aussi qu'il y a des revendeurs de ma région, de Grasse, de Menton, de Nice, qui galèrent à vendre leurs jeux. Je suis bien, bien content parce que je vois de leurs annonces tous les jours. Et vu les prix qu'ils espèrent vendre certaines choses, de prendre des gens pour des pigeons, messieurs, si vous voulez vous tomber sur ma vidéo, dommage, ça se rend pas en ce moment. C'est bête, hein ? Mais j'espère que ça va bien se casser la gueule pour vous. Petit pic-tac, petite lubie. Petite lubie, vous le savez que je suis cinéphile. Alors, c'est la première fois que j'en ai dans les mains puisque je m'en suis jamais intéressé vraiment parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça a été vraiment vite dépassé. Je pense que, donc, vous voyez de quoi je veux parler. C'est du laserdisc. La base, hein, Forrest Gump, donc la base du film, double de laserdisc, avec les disques à l'intérieur qui sont hyper épais, hyper lourds, je trouve. Faut que je m'enseigne parce qu'il paraît que, même au jour d'aujourd'hui, ça a un meilleur rendu que du DVD et même du Blu-ray. Vrai ou pas vrai, en tout cas, je sais pas. Il paraît qu'au niveau son, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai pas de lecteur laserdisc quand je vois les prix que certains vendent. Si vous en avez un qui traîne à m'offrir ou à me vendre pas trop cher, je suis preneur. J'ai pas de lecteur, c'est juste pour la passion de la collection. Tout à l'heure, j'ai un peu regardé l'état des disques qui sont parfaits pour moi. Eh bien, je comprends les collectionneurs de vinyles quand on prend, en fait, dans la pochette ce gros truc. C'est vraiment... Je comprends leur passion de la collection du vinyle. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment prenant de sortir comme ça. En plus, à l'intérieur, vous voyez, c'est protégé en plus par une petite pochette en plus. C'est vraiment super, vraiment prenant, captivant. Ça donne un petit peu quelque chose qu'on n'a pas avec des DVD ou des Blu-ray. C'est vraiment... Il y a quelque chose en plus qui est vraiment pas mal. Petit lot, donc. Un, Forrest Gump de Tom Hanks qui n'a pas vu film. On va pas tergiverser là-dessus parce que c'est un des meilleurs films pour moi de tous les temps. Le deuxième, un, Men in Black. Voilà, Men in Black, la base du film un peu fantastique avec Will Smith et Tommy Jones. Le premier était vraiment beaucoup mieux. En delà d'ailleurs, c'est le 2. Le 1 était vraiment bien parce qu'il sortait du lot. C'était un film novateur pour l'époque. Et un troisième. Alors, le troisième, il va être de suite une référence aux jeux vidéo puisque c'est avec le JCVD belge national. Ça, c'est bien sûr un Street Fighter, le film. Ben voilà, juste... Alors, c'est pas le film de l'année, on va pas se mentir. Je sais qu'à l'époque où je l'ai vu, où il est sorti, je devais avoir, je devais être pas loin des 18 ans, plutôt amoureux de Kylie Minogue qui jouait le rôle de Camille, si je me trompe pas. Les personnages qu'on peut voir ici du jeu vidéo. Alors, un peu déçu dans le sens où certains paraissent méchants. Certains, pour moi, n'ont pas le rôle qu'ils méritent ou certains ont un rôle qui est trop important pour eux. au niveau du casting des acteurs des différents personnages, on n'est pas au top. Il fallait que ce film sorte. Il se regarde et on passe un bon moment. Et à l'époque, je me rappelle, il faisait les cartes Street Fighter et du film et je sais que j'avais eu la collection complète. J'étais vraiment fan à l'époque du Street Fighter et ben, je l'ai perdu, donné. Je sais pas ce que j'en ai fait, malheureusement. Et je m'en mors un peu les dos aujourd'hui. Avec ceci, petit lot de trois jeux PS2, on a donc un primal. Alors, plutôt fantastique. Assez sombre comme jeu, mais plutôt sympathique. Un Socom 2 US Navy Seals. Un Medal of Honor, les Faucons de Gag que j'avais en Platinum et que je rentre en original. Donc voilà, trois petits jeux qui rentrent de la PS2. Ensuite, un gros lot de PlayStation 2. Pareil. dedans, on avait quoi ? On avait un jeu PS1 en loose, Tony Hawk Pro Skater 4. On a un lot avec beaucoup de jeux. D'ailleurs, certains, ils ne sont pas dedans. Certains, ce ne sont pas les bons. Certains, je les avais déjà. Un, je crois que celui-là, les Sims 2. Pas le jeu à l'intérieur, il manquait le jeu, mais je l'avais en loose, donc je l'ai rempli. Donc nickel. Les Sims 2. Alors, Pirates des Caraïbes, Platinum, qui n'y est pas. Voilà, il le manque. Normalement, la personne devrait chercher et me recontacter s'il le trouve. Un God of War en version Platinum, mais à l'intérieur, c'est un James Bond 007. Voilà, c'est un peu le problème de Slow. C'était les trois jeux où à la base, il y avait un problème. Tout le reste, ils sont bons. Donc, on a Harry Potter et la Chambre des Secrets. Grand Turmoth 3. Aspects en Platinum que j'ai déjà. Juste à vérifier si c'est la bonne version Platinum que j'ai. Un, J. 24 heures chrono, le jeu. Quand on parle de Street Fighter, un Street Fighter anthologie. Les Inlassoutibles que j'avais en version Platinum et que je rentre en version originale. J. Pourtant encore, un PS11 que je n'avais pas. Un Astérix Obélix XXL 2 que je n'avais pas. Un ESPN 2K5. Un 2K5. Excusez-moi, je vais la fin d'anglais. Un GTA Liberty City. Story que j'ai déjà. Les Sims se permis de sortir. Un Ultimate Spider-Man. Alors, il n'est pas en top état. Burnout 3 Takedown. Un, pour moi, des meilleurs burnouts. Si ce n'est le meilleur burnout qui était tout simplement excellent. Un Crash Nico Kart. Toujours un petit jeu de karting sympa. Bah, et Sony, il fallait bien concurrencer Nintendo là-dessus. Ça, c'est sûr. Un 13 que j'avais déjà. Donc, celui-là, pareil, il est chiant. Comme d'habitude, vous le savez. Un Narnia chapitre 1. Et pour clore la série avec ce qu'on avait commencé, en tout cas ou presque, un Harry Potter, l'école des sorciers. Donc, tout ça, bien entendu, ce lot qui va avec une PS2 fat. Alors, la PS2 fat, quand je l'essayais, le disque, le clapet, en fait, le tiroir, ne sort pas entier, il se referme. Donc, elle a un souci. mais ce n'est pas rare parce que j'en ai déjà quatre en bas caché derrière, du coup. Mais ça ira sûrement pour mon petit projet que j'ai avec les coques. Un joli lot, et oui, il y avait donc tous les câbles, une manette noire et une manette grise qui a un peu souffert dans le sens où elle est bien entamée. Mais ce n'est pas grave, c'est une grise. C'est bien parce que je ne sais plus, je crois que j'en ai une, mais dans le pack, il faut que je regarde dans la boîte, je ne sais plus. Donc, ça commence à être long tout ça, de tout faire, j'aurais dû faire peut-être deux vidéos maintenant parce que je n'ai rien d'autre à te représenter sinon. Et donc, rentrée assez sympathique, pas mal de choses qui donc agréantent la collection. Je vous l'ai dit, on est à plus de 800 jeux, si je ne vous dis pas de bêtises, on a 334, 335 jeux PS2, c'est ce que j'ai le plus. Je suis à 120, je crois, ou 130 jeux PS1. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, derrière là, vous voyez, un, deux, trois étages de jeux qui est caché donc où il y a tous les jeux en loose. La PSP blanche, la Game Boy avec sa loupe, là, il y a encore une PSP, je crois qu'il y a 3-4 PSP là-bas. Regardez ça, ça se me fait toujours autant kiffer. Bref, revenons sur nos moutons. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, continuez à liker, continuez à mettre des commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Ça me donne le courage, on va dire, de continuer parce que ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. Je ne parle même pas d'acheter les jeux, je le ferai quand même. Mais faire les vidéos, monter les vidéos, les publier, répondre à tous les commentaires parce que je réponds absolument tous les commentaires, je lis tous les commentaires. Vous me direz, on est 186, ça n'est pas compliqué quand même. Mais ça commence à faire quelques mois que cette chaîne existe. Donc, ça fait plaisir d'avoir quand même une petite communauté. On dit, plus on est petit, plus ma communauté elle est excellente. Donc, vraiment, je suis content de répondre à tous vos messages. Même que des fois, je ressens en négatif, ça arrive, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est internet. Mais merci, en tout cas, de me suivre et de m'aider là-dedans puisque pour moi, vous m'aidez un petit peu. Je vous dis donc à très vite. N'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu. On se voit rapidement pour une nouvelle petite rentrée. Ciao, ciao tout le monde. A plus. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.